Yaorana et bienvenue dans Manava. Dans une vie professionnelle, nous avons tous besoin de formation, mais comment devient-on formateur ? Alors nos invités du jour nous en parlent. Sur le plateau avec nous aujourd'hui, j'accueille Karine Desfour qui est directrice adjointe du fonds paritaire de gestion, Patricia Lomonaco qui est directrice de Happy Formation et Pascale Salin qui est formatrice indépendante pour Biocenos. Mesdames, ravie de vous accueillir sur ce plateau, bienvenue à vous trois. Patricia, parlons un petit peu de Happy Formation, qu'est-ce que tu propose ? Alors un vaste programme. Happy Formation s'adresse avant tout à différents publics. Les premiers sont les demandeurs d'emploi, ensuite les salariés et puis après le grand public qui souhaite se former, préparer des concours, faire des bilans de compétences. Pour répondre à ces différents publics, on met en place des formations qui sont soit des réponses aux appels d'offres, par exemple pour le Cefi et qui concernent les domaines aussi vastes que l'agriculture, l'hôtellerie, le tourisme, mais la comptabilité, la voilerie, etc. Et pour les entreprises, c'est là, le domaine est beaucoup plus étendu puisqu'on doit répondre à des demandes qui vont de l'industrie en passant par le commerce, l'agriculture, etc. Donc tous les métiers auxquels on a besoin de développer des compétences. Et nous, on se prépare à ça. Karine, la question que tu attendais. Je t'écoute. Quelles sont les missions du Fonds paritaire de gestion ? À qui est-il destiné et comment est-ce qu'il est financé ? Tout ça en petit résumé. Donc les missions du Fonds paritaire de gestion, ce sont celles de mutualiser les cotisations des entreprises de droit privé, à travers la CPS. Donc les entreprises qui cotisent à la CPS pour la FPC, formation professionnelle continue. Donc les entreprises, tous les ans, donnent un pourcentage ? C'est ça. 0,5% de leur masse salariale brute qui est cotisée par la CPS. La CPS nous rétribue ces cotisations. Et nous, on se charge de faire la mutualisation de ces cotisations et de financer la formation à travers trois caisses différentes. Donc est-ce que tu veux que je rentre dans le détail ? À qui est-ce que c'est destiné ? Alors les entreprises de droit privé qui ont des salariés et qui cotisent pour ces salariés. Donc c'est uniquement les salariés qui ont le droit de faire de la formation à travers le Fonds paritaire de gestion. D'accord. Par exemple, les gérants qui ne cotisent pas, les gérants n'ont pas le droit de faire de la formation à travers le Fonds. Et c'est les entreprises qui vous sollicitent ? Ça fonctionne comment ? C'est ça. Alors on a les entreprises, alors notre public directement, ce sont les chefs d'entreprise, les responsables de formation, les DRH, les RH, qui s'occupent du coup en interne de mettre les salariés en formation, qui font de la formation et qui nous demandent de le remboursement a posteriori, à travers un formulaire, le devis, tout un tas de pièces administratives. Ou alors, c'est le Fonds directement qui prend en charge les formations et à ce moment-là, c'est les entreprises qui nous demandent si ces formations-là sont éligibles ou non au sein du Fonds paritaire de gestion. Et nous, on envoie des accords de prise en charge aux organismes de formation. Et ensuite, quand la formation est réalisée, c'est là qu'on règle la formation. Alors, d'extérieur, ça a l'air complexe. En réalité, si on suit bien la procédure, ça se fait très facilement. C'est ça. Et si on ne sait pas exactement tous les tenants et les aboutissants de la procédure, on appelle le Fonds paritaire de gestion, on va sur le site du Fonds paritaire de gestion, ou alors on a les conseillères qui vont sur le terrain pour rencontrer... Oui, parce que comme c'est administratif, parfois, ça peut être, on va dire, un petit peu rébarbatif. Mais dans l'absolu, pour être passé par là, quand on suit simplement ce que nous a demandé, ça se passe très bien, c'est juste rester dans les cases et puis après, on avance. C'est ça. Une procédure. Pascal, parle-nous un petit peu du domaine dans lequel tu exerces. Et pourquoi est-ce que tu en es venue à la formation ? Alors, le domaine dans lequel j'exerce, entre autres activités, je suis formatrice indépendante. Je suis aussi organiste de formation auprès du CEPHI. Et en fait, je réponds à des appels d'offres qui ne vont être pas proposés par des structures, public ou privé. Dans les domaines de l'environnement, des ressources et compétences humaines, et puis l'accompagnement, l'accompagnement personnel type coaching. Je suis coach certifié, qui est l'accompagnement de personnes dans l'environnement professionnel. Pourquoi est-ce que tu en es venue à la formation ? J'en suis... Bonne question. Bonne question. Peut-être déjà parce que j'ai un papa enseignant passionné de cette génération. On pouvait être passionné par l'école et les élèves. Parce que j'ai eu des professeurs dans mes études doctorales captivants, inspirants. Parce que j'ai eu une fonction de responsable de l'enseignement agricole. Et que j'ai vu des enseignants, c'est de la formation initiale, c'est pas pareil, mais des enseignants engagés. Et puis, j'ai toujours cherché dans mes différents postes que j'ai occupés à transmettre. Transmission des connaissances, partage des connaissances. Transmission des connaissances, mais aussi, surtout, du savoir-être, de la mobilisation de la personne et de sa personnalité pour aller de l'avant. On peut gravir une montagne si on est motivé. Et la formation, c'est aussi ça, aller chercher la sensibilité de la personne. Patricia, comment tu sélectionnes les formateurs ? Est-ce qu'il y a des prérequis ? Est-ce qu'il y a des diplômes exigés ? Ce genre de choses ? En fait, dans la formation continue, j'aime bien ce que tu viens de dire. Avant tout, je dois te dire que toutes les semaines, je reçois des gens. Des gens qui se présentent pour être formateurs. La question, vraiment, la préoccupation première, c'est leur motivation. Et bon, ça, ce n'est pas toujours facile à tester. Et ensuite, il faut qu'ils aient une compétence, une ou plusieurs compétences avérées, avec au moins une quinzaine d'années en entreprise, où cette compétence s'est exercée, et sur laquelle, après, ils peuvent s'appuyer sur cette expérience. Donc, tu ne demandes pas spécialement des diplômes, tu demandes de la compétence. Je demande de la compétence. Évidemment, je regarde les diplômes, parce qu'on a toujours été un petit peu formés à la pédagogie quand on a suivi un cursus universitaire, et encore, et encore. Ensuite, s'ils ne sont pas formateurs, je leur impose une formation de formateur que l'on fait en deux, voire trois étapes chez nous, et je les suis. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas lâchés sans qu'on ait regardé comment ils ont articulé leurs cours, comment ils ont écrit leur support de cours, et surtout, surtout, quelles sont les méthodes et les outils pédagogiques qu'ils vont utiliser. Parce qu'avant tout, un formateur, c'est un animateur. Il s'adresse à des adultes, et je t'assure qu'au bout de 15 minutes, si tu es soporifique, l'adulte s'en va. Ah, tu perds l'auditoire très très vite. Exactement. Donc, il faut animer, et animer, ça veut dire utiliser des méthodes et des outils pédagogiques. Ça ne s'invente pas, il faut les apprendre, il faut les tester, et surtout, il faut toujours les mettre au goût du jour et s'adapter à l'entreprise, aux stagiaires, à son niveau, à ses besoins. Donc, tout un travail en amont de la formation, et puis pendant, bien sûr, et ensuite, après, pour pouvoir écrire les bilans. Donc, le formateur, il doit être capable d'écrire sa formation, de l'animer, et ensuite, d'en rédiger un bilan pour pouvoir, après, l'améliorer. Voilà. Donc, moi, je dois tester tout ça. Donc, une personne motivée, ayant des compétences, on va dire une quinzaine d'années, ou alors les diplômes qui vont avec, mais qui n'ont pas la formation, tu vas quand même la recevoir, la personne, j'entends, tu vas la recevoir, tu vas la jauger, voir s'il y a la fibre dont parlait Pascal, entre autres, parce que c'est important. Et là, par contre, toi, tu peux les former à devenir formateur. Oui, c'est ça. Et ensuite, on passe un test. C'est intéressant, je vais bien le préciser, parce que ça montre que ça peut être ouvert à des gens motivés, passionnés, et que ce n'est pas complètement fermé. Et si la personne ne me le demande pas, là, petite alerte qui s'allume, et je demande de faire un test, donc je dis, prépare-moi une à deux heures de ton cours sur le thème que tu veux, nous serons trois, quatre à t'écouter. Et là, c'est vite vu. Est-ce qu'il faut des documents particuliers pour être formateur ? Des documents particuliers en Polynésie, il n'en faut pas. Ou des autorisations particulières, ou des diplômes particuliers ? Pas en Polynésie. Je mets les pieds dans le plat direct, comme ça. Non, non, il n'en faut pas. C'est la raison pour laquelle nous devons être extrêmement vigilants en amont, lorsque le nom d'appui formation est impliqué dans une formation. Là, c'est ton image. Exactement. Donc, le formateur que je vais présenter doit répondre aux exigences, et surtout à tout ce que j'ai écrit en amont, c'est-à-dire le déroulé pédagogique, la manière dont ça va être dispensé, et surtout les acquis. Donc, il faut que le formateur soit à la hauteur. Et pour l'instant, on n'a pas d'exigences, comme il y en a, par exemple, en Nouvelle-Calédonie. Lorsqu'on ouvre un centre de formation, on a tout un dossier à remplir, et on doit prouver qu'on est formateur. Si on ne peut pas le prouver, on part dans une formation de formateur. C'est bien, cette phrase de formation de formateur, elle est intéressante. Karine, le fonds paritaire de gestion, tu vois, je n'oublie pas de gestion. Les démarches pour être éligibles, elles se font comment ? Alors, je rebondis sur ce que vient de dire Patricia. Donc, effectivement, il n'y a pas d'obligation d'avoir une formation de formateur pour être formateur en Polynésie. Par contre, le parcours, aujourd'hui, de quelqu'un qui veut s'inscrire en tant que formateur, c'est d'abord de se référencer en tant que patenté, par exemple, ou d'ouvrir sa société. Oui, c'est bien de le préciser. Il faut être patenté ou société. Il faut avoir une société, ou alors être patenté et se référencer auprès d'un organisme existant. Excusez-moi. La deuxième étape, c'est de s'inscrire au CEFI, qui est donc uniquement un organisme de référencement. Il ne vient pas vérifier, du coup, la qualité de la formation. Il ne vient pas vérifier la qualité du formateur, ses diplômes, etc. Donc, c'est juste administratif. C'est ça. C'est du déclaratif et c'est un organisme de référencement. Donc, aujourd'hui, c'est la deuxième étape après cette référence en tant que patenté ou entreprise. On va au CEFI. Et une fois qu'on a le numéro de référencement du CEFI, alors on peut venir déposer son dossier au fonds paritaire de gestion. D'accord. Donc, une fois qu'on a ce numéro, le fonds paritaire, on vient vous voir. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on doit prouver, montrer, démontrer ? Vous venez nous voir, vous nous appelez, vous nous envoyez un petit mail. Et donc, nous, on a un dossier préfet. À l'intérieur, il y a tout un tas de documents qui sont demandés, notamment les CV, toute l'expérience de la personne ou les personnes qui font partie de l'organisme de formation. Les mêmes documents sensiblement qu'il y a au CEFI, sauf que nous, on essaie de regarder plutôt la partie qualité. Et on va contacter l'organisme de formation si on a des questions par rapport au parcours et effectivement de leur salaire. Vous avez demandé de détailler les cours, d'expliquer comment ils vont être donnés. Ça, c'est la deuxième partie. Donc, une fois qu'ils ont répondu à tous les critères, je dirais, de qualité du fonds paritaire de gestion, il y a l'aspect catalogue. Chaque organisme de formation a tout un tas de formations qui dispensent, que ce soit de manière récurrente ou sur mesure selon leur type de public. Et nous, on organise au sein du fonds paritaire de gestion des sessions d'éligibilité. Donc, on imprime ces catalogues et on vérifie déjà que tous les critères qui sont dans les critères de qualité du fonds répondent bien à chaque formation qui sont proposées. Si ce n'est pas le cas, on revient vers l'organisme de formation en leur expliquant pour quelles raisons ce n'est pas éligible aujourd'hui, ce qu'ils peuvent faire pour que ça le soit ou si ça ne le sera jamais. Il y a des formations qui ne sont pas éligibles aujourd'hui au sein du fonds paritaire de gestion. Alors, la question tout de suite, lesquelles ? Si tu tords la perche comme ça, je suis oublié. Je sais bien, ça sera l'occasion de l'aborder. Donc, les formations aujourd'hui qui ne sont pas éligibles, ça va être le coaching, ça va être tout ce qui est conférences, séminaires, team building. Parce que là, on n'a pas besoin de compétences particulières ? Ou c'est dur à jauger ? C'est dur à jauger, c'est ça ? C'est plus dur à jauger. Et puis nous, on a des objectifs pédagogiques, des moyens pédagogiques. Donc, dans les critères de Calizy, il y a quand même pas mal de choses à respecter. Et à travers ce type de prestations, je dirais que ce soit le coaching, les séminaires, les conférences. Et le développement personnel ? La frontière peut être mince, en fait, le développement personnel, effectivement. Et aujourd'hui, ce n'est pas éligible au sein du fonds paritaire de gestion. Les risques psychosociaux ne sont pas éligibles également. Je ne vais pas rentrer dans le débat aujourd'hui. On est en tout cas sur le sujet parce qu'on a rencontré tous les acteurs dédiés sur les risques psychosociaux, la CPS, la direction du travail et les médecines du travail. Et on aimerait à terme que ça le soit, possiblement. Mais derrière, il y a un vrai travail de qualité, justement, pour savoir quel type de prestataires peuvent dispenser de la formation sur les risques psychosociaux. Aujourd'hui, tous les organismes de formation ne peuvent pas le faire. Et donc, c'est un travail, en tout cas, dans les tuyaux. Et je ne rentrerai pas plus que ça aujourd'hui dans les détails. C'est intéressant. Tout ce qui est aussi attrait au titre du document unique des entreprises, ce n'est pas éligible. Qu'est-ce que c'est ? En termes de risques professionnels ? D'accord. Sur cet aspect-là, puisque c'est difficile aussi la frontière entre la formation et la production. Parce qu'il y a des organismes de formation qui vont faire toute la production pour les entreprises. Et donc, comme la frontière était mince, tout a été mis de côté. Au sein du fonds paritaire de gestion, quelles sont les capacités à juger de la qualité de la formation qui va être proposée ? Parce qu'on est dans des domaines, ça touche tous les domaines. Donc, vous n'avez pas toutes les compétences en interne ? Tout à fait. Nous n'avons pas toutes les compétences en interne. Alors nous, ce que j'expliquais, quand on reçoit le dossier des organismes de formation, on regarde leur diplôme. Si on a des questions, on va se tourner vers les personnes dans les organismes de formation qui ont les capacités et la technicité sur certains domaines de compétences. Et si on a plus de questions, on appelle l'organisme de formation qui va nous expliquer les différentes questions sur lesquelles on n'est pas vraiment sûr au niveau de leurs compétences. Pascal, toi, tu es passée par là aussi, j'imagine ? Oui, j'ai fait mon dossier. Et est-ce que les clients potentiels que tu peux avoir se tournent souvent vers le fonds paritaire ? Est-ce que c'est un réflexe maintenant de se dire qu'on a quand même une somme qui est allouée ? On reviendra dessus, mais sur l'année, est-ce que tes clients ont le réflexe ou pas spécialement ? Non, pas spécialement. Honnêtement, lorsque je suis sur un gros appel d'offres, je ne vais pas m'y coller parce qu'il y a vraiment beaucoup d'administratifs. Et je vais aller proposer mes services à un organisme de formation qui a les capacités de le faire. Et sinon, si je réponds à un appel d'offres d'une institution publique ou privée, ils n'ont pas forcément ce réflexe. Ils vont, sur leur propre fonds, aller chercher des formations pour leurs salariés. Patricia, toi, j'imagine que tu maîtrises et que tu sais... Oui. Est-ce que ça peut être un argument aussi ? Non. Je ne m'en sers jamais comme argument. C'était une question pour le coup. Mais je ne m'en sers jamais comme argument parce que les grandes entreprises connaissent le process. Ils savent très bien qu'ils ont un fonds à disposition et les RH savent... Et les petites entreprises, les TPE, tu vois ce qu'on appelle les TPE, eux par contre, quelquefois peuvent nous poser la question. Mais nous, c'est interdit, on ne fait pas de publicité pour le fonds paritaire. On n'écrit pas cette formation, on peut être remboursé ou pris en charge par le fonds paritaire. Mais lorsque le client le demande, on répond et on les adresse au fonds paritaire. Parce que pour les TPE, ça peut avoir un sens réel en termes de coût. Carrément, bien sûr. Mais ça va mieux. Voilà, ça fait combien de temps là maintenant ? Plus de 15 ans que le fonds existe ? Depuis 2009. Depuis 2009. Donc ça va beaucoup mieux, mais il y a encore du chemin à faire. Et c'est vrai que ceux qui ont vraiment besoin de cette aide-là, ce sont les TPE. Parce qu'eux n'ont pas de DRH, n'ont pas de service de formation. Et lorsqu'ils ont besoin de faire une formation, s'ils sont 3-4 dans l'entreprise, ça veut dire que quand quelqu'un part en formation, ils ne sont plus que 2 ou 3. Oui, c'est un impact direct sur la réalité de l'entreprise. Exactement. Et là, le fonds prend en charge non seulement la formation, mais aussi le remplacement de la personne. Pour cela, bien évidemment, il faut bien remplir les documents, être complètement à jour avec la CPS, etc. Mais c'est vraiment un dispositif qui est parfait pour les TPE en Polynésie, puisque quand même 80% de notre environnement économique est constitué de TPE. Et c'est eux qui ont besoin de formation, parce qu'ils doivent s'adapter en permanence à leur marché. Et les formations sont vraiment adaptées pour ça. Je parle de logiciel, de comptabilité, de langue, etc. Et les formations sont diplômantes ou certifiantes, on dit ? C'est bien d'en parler. Parce que ça me permet de dire quelque chose aussi. Le CEPH, on a dit, c'est une déclaration. Simplement, le CEPH fonctionne sur appel d'offres. Et lorsque tu réponds à l'appel d'offres et que tu aies choisi, tu vas mettre en œuvre les formations. Si tu ne fais pas bien ton travail, tu ne seras pas à re-solliciter. D'accord ? Donc, à un moment ou à un autre, la sentence est là, sur la qualité, bien évidemment. Surtout qu'avec eux, on a des formations qui s'étalent presque sur un an, six mois et voire deux ans. De plus en plus maintenant, et grâce au système de l'apprentissage, ils proposent des formations diplômantes. Soit des formations diplômantes de type BTS, BAC, etc. Soit des formations certifiantes qui viennent du RNCP, donc le Répertoire National des Compétences Professionnelles. Et il y a aussi les formations qui sont certifiées par le territoire. Ces formations, on peut les dispenser. N'importe quel centre de formation peut les dispenser. Et le stagiaire qui réussit la formation se voit délivrer une certification reconnue sur les territoires et pas encore sur la Polynésie, sur la métropole. Tu as des domaines particuliers ? Par exemple, les guides lagonaires. D'accord. Beaucoup de formations aussi, après, qui sont dispensées par l'Institut de la Jeunesse et des Sports, qui elles sont diplômantes. Et le diplôme est reconnu aussi en métropole. Et là, c'est tout ce qui concerne les BPGEPS, les brevets d'État sur différents domaines dans le sport. Pascal, toi, tu proposes des formations certifiantes ? J'en ai eu une, mais j'ai monté et animé des stages de développement personnel qui sont certifiantes parce que j'étais dans une école. Voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est parce qu'en fait, il y a une démarche de la part du formateur qui va s'adresser à un organisme qui va lui permettre de délivrer des certificats. Oui, si tu veux, en métropole, quand tu t'installes comme centre de formation, tu dois absolument passer une étape qui s'appelle Caliopi. Voilà, on s'arrête là. Et à partir de là, quand tu as cette certification, tu peux délivrer des formations très spécifiques. Tu vas dire, moi, je fais du bilan de compétences, moi, je fais telle formation. Et là, tu présentes ta certification et on t'autorise. Par exemple, nous avons deux partenaires maintenant avec la métropole. Et bientôt, je vais pouvoir proposer des formations diplômantes et certifiantes parce que ça devient quasi obligatoire. Mais ça veut dire que le formateur doit faire la démarche. L'organisme doit faire la démarche. Voilà, toi, tu es indépendante, Pascal. Ça veut dire que toi, sur tes données personnelles, tu dois t'adresser à un organisme qui va valider ton contenu et tu pourras le certifier avec le nom de cet organisme. Exactement. Donc, c'est sur tes données personnelles, c'est-à-dire que c'est toi qui investis là. Qui investis là où, lorsque je me suis formée pour être enseignante. Oui, bien sûr. Il faut que les gens comprennent, les personnes comprennent qu'en fait, ça ne tombe pas comme ça. Il y a un vrai investissement. On n'est pas arrivé par acheter. Et pour le somme de formation aussi, c'est un réel investissement. Et pour cette école, du coup, ils sont clairs, ça garantit que leurs enseignants formateurs vont transmettre exactement ce qu'ils veulent. Ça permet de valoriser aussi ta formation. Je rebondis sur le sujet du diplôme certifiant puisque le Fonds paritaire de gestion accompagne à travers son dispositif du diplôme certifiant, toutes les entreprises de droit privé dans un plafond de 2 millions par an. Explique ça. Alors, j'ai une entreprise lambda qui a des salariés. Entreprise et patentée ou que entreprise ? Non, entreprise. Parce que le patenté ne cotise pas au Fonds paritaire de gestion. Merci pour cette précision qui est un détail important. Donc, une entreprise qui a des salariés, qui cotise à travers la CPS au Fonds paritaire de gestion, souhaite former un de ses salariés à travers une formation diplômante ou certifiante, il dépose sa demande au Fonds paritaire de gestion en amont de la formation, on étudie le dossier, si la formation est éligible, alors on envoie un accord de prise en charge à l'organisme de formation. D'accord. Il faut savoir que nous, on travaille uniquement avec les organismes de formation qui sont référencés au CEPI. Et si la formation n'existe pas sur le territoire, alors l'entreprise peut faire appel à une formation qui est hors territoire. D'accord. Très bien. Voilà. Mais c'est la même chose pour les organismes de formation à l'étranger, ils doivent respecter les critères de qualité du Fonds paritaire de gestion. Donc, j'entends pas mal de critères, mais qui rentrent, les critères du Fonds sont les mêmes que les critères Caléopie. Donc, si l'organisme, par exemple, en France, respecte les critères Caléopie, alors ça respectera les critères du Fonds. Quelles sont les formations les plus demandées en Polynésie, Patricia ? Auprès des entreprises, on parle là des salariés d'entreprise. Je dirais que les top 10, ça va être la comptabilité, le commercial, technique de vente, les logiciels, Excel. Excel, Excel, Excel. Et puis après, on va avoir tout ce qui est management, prise de parole en public, gestion du temps, organisation du travail. Je m'attendais à ce qu'il y ait sécurité au travail, ce genre de choses. Parce que mon organisme de formation n'est pas spécialisé. Moi, j'ai un partenaire pour la sécurité. Mais évidemment, à côté de ça, tu as toutes les formations obligatoires. Voilà, j'allais y venir. Oui, donc ça va être le PSC1, ça va être la lutte contre le feu, l'habilitation électrique, les cartes, ceux qui sont les petites machines dans les entrepôts. Ah oui, le casseuse, l'assesse. Voilà, c'est ça. Et donc, il y a une partie, mais c'est surtout, on va dire, de l'administratif, alors qu'il est demandé. Alors, administratif, oui. C'est ce que tu dis, c'était en top 10, on est dans l'administratif. Bien sûr, bien sûr, on est plutôt dans le domaine du... Mais après, on va s'adapter à toutes les demandes. On a fait de la voilerie quand on nous l'a demandé. On fait de l'agriculture, on fait de l'hôtellerie, on fait du luxe. On s'adapte, si tu veux. Ce qui est important de savoir, c'est que dans le domaine de la formation, il faut qu'il y ait de la prospective. Donc, nous, on a un catalogue qui est un produit d'appel, en fait. Et puis après, les entreprises vont nous dire, ben voilà, nous, on vient de racheter cette entreprise. On a besoin de former notre personnel à la chaîne de montage. Enfin, il faut être capable de s'adapter. Et c'est la raison pour laquelle je reçois un consultant par semaine. Parce qu'il faut pouvoir répondre à ces types de demandes. Pascal, est-ce qu'on peut vivre à 100% du métier de formateur ? Ou est-ce que c'est une activité annexe liée à d'autres activités ? Je ne me prononcerai pas sur les formateurs en général. Moi, j'ai une pluriactivité. J'exerce d'autres choses. Je ne peux pas. Vraiment, je ne peux pas dire. Karine, alors je vais poser une autre question à Karine. Comment est-ce que les formations sont vérifiées ? Parce qu'équipay contrôle. Ta paix. Donc, j'imagine que vous devez envoyer des personnes vérifier que les formations sont dispensées et dans le cadre de ce qui a été défini. Voilà, dans le cadre des missions du Fonds paritaire de gestion, effectivement, le contrôle en fait partie. Et donc, je voudrais juste rappeler très rapidement les trois caisses du Fonds. Tout à l'heure, tu expliquais qu'il y avait des enveloppes pour les entreprises, justement pour les TPE. Et ça, ça fait partie des missions du Fonds de mutualiser. Donc, en gros, on a une première caisse où toutes les entreprises qui ont des salariés cotisent. Elles utilisent leurs fonds dans l'année. Si ces fonds ne sont pas utilisés, ça passe dans une deuxième caisse qui s'appelle les Fonds mutualisés. À travers ces Fonds mutualisés, on a deux types d'enveloppes. Pour les entreprises de 1 à 9 salariés, c'est une enveloppe de 180 000 francs. Et pour les entreprises de 10 à 19 salariés, c'est une enveloppe de 300 000 francs. Ça veut dire que s'ils dépassent les 300 000, ça leur charge ? Oui, c'est ça. Exactement. Je fais les petites précisions à chaque fois, c'est pour ça. J'allais rentrer dans le détail. Sauf qu'on va devoir conclure. D'accord. Très rapidement, quand cette caisse n'est pas utilisée, ça passe dans les reliquats de fonds mutualisés. Ça, c'est une dernière caisse qui est accessible à toutes les entreprises de Polynésie quand elles ont besoin de financement complémentaire. Voilà. Alors, la toute dernière question sera à Patricia. Est-ce qu'un bon professionnel fait un bon formateur ? Vous avez deux heures. Non. Il faut absolument qu'ils se forment à la pédagogie, à la communication. Et tout ce qui est sensibilité, savoir quand à un moment dans un groupe, quelqu'un décroche, pourquoi. Et ça, ce n'est pas son expérience professionnelle ni la formation de formateur. Ça va être aussi sa façon d'écouter, sa façon de comprendre et de se remettre en question. Ça, c'est très important. Voilà. Ça fait un office de conclusion. Maintenant, on sait qu'il se tournait si on a la vocation, qu'on veut devenir formateur. Mais il y a des options qui sont ouvertes en Polynésie. Et puis, il faut une certaine motivation, une certaine implication. Et on gagne bien sa vie. Bon, ben voilà. Alors là, ça sera vraiment bon. Mesdames, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. Cette émission sera en replay sur le site de TNTV. Bonne fin de journée sur TNTV. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada